Musique Bienvenue dans ce journal du F-Session, pause internationale oblige, pas de rencontre officielle le week-end dernier. En revanche, vous allez le constater, on n'a pas chômé pour autant. Bernard Chalande en a même profité pour en remettre une couche niveau conditions physiques. Vous le verrez juste après les news, on a transpiré cette semaine. Enfin surtout eux. Le F-Session jouera un match amical ce samedi contre le FCB, 2e Ligue Inter. Coup d'envoi à 18h au stade du relais. L'entrée est libre pour les moins de 16 ans, 10 francs pour les adultes. Dragan Merdjaït était avec la sélection nationale de Serbie cette semaine. Van Hintz devant le filet de la Lettonie. Ivan Tchak avec la Hongrie. Et Kevin Fikencher en stage avec la sélection nationale suisse junior. Ce qui n'a pas empêché le groupe de Bernard Chalande de rencontrer les jeunes du mouvement junior du F-Session. Ce mercredi, le temps d'une grande photo de famille, dire des footballeurs en herbe. Musique Comment occuper ces deux semaines sans rencontres officielles ? C'est la question posée par le reportage de cette semaine. Bernard Chalande doit composer avec les aléas du calendrier de Super League. Si on ne retrouvera pas la compétition officielle avant le 18 septembre prochain, l'entraîneur du F-Session pèse le pour et le contre. Moi je crois que c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. C'est exactement ça. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc pour moi je vais le considérer comme un avantage dans la mesure où par exemple on a une grosse période maintenant avec beaucoup de matchs, avec une grosse intensité aussi. Ça nous permet de reprendre encore, de refaire un travail un petit peu individualisé physiquement. Donc je dirais qu'on va utiliser cette période pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal. Donc aussi de soigner les petites blessures. Fabrizio Zambrella s'est remis progressivement d'une entorse à la cheville. D'autres ont également été soumis à des programmes plus personnalisés. Par exemple un joueur comme Dominguez qui a eu la blessure, qui est un petit peu en retard. On va pouvoir profiter de ce temps-là pour charger un petit peu plus l'entraînement. En même temps comme l'état d'esprit est bon après la victoire de IBE, les joueurs ne se sentent pas fatigués parce que je crois que c'est aussi très très important le mental. Donc on va quand même pouvoir bien travailler. L'aspect c'est clair, l'aspect un petit peu plus conditions physiques, un peu plus jeu et technique. Mais au niveau tactique c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose. D'une manière générale, même privé de match de championnat, l'équipe n'a donc pas délaissé les terrains d'entraînement. On en a profité dans un premier temps pour refaire une batterie de test physique pour savoir un petit peu où les joueurs en étaient. Derrière ça, on a construit une planification qui nous permet de régénérer et de continuer à travailler pour bien préparer les prochaines expériences qui sont déjà la Coupe de Suisse puis le championnat avec deux matchs qui vont se suivre très rapprochés. On continue à proposer des entraînements pour les faire progresser et collectivement et physiquement et sur tous les domaines qui demain devraient nous permettre, je l'espère, de continuer à avancer et d'obtenir de bons résultats. Du moins on travaille pour ça. On a transpiré, c'est le cas de le dire, au point que Michael Dingsdag rebaptise son équipe l'Athletic Club de Sion moment de complicité, synonyme d'une équipe valaisanne soudée dans l'effort. Il y a un contact aussi entre l'entraîneur avec les joueurs un petit peu plus étroit. On est moins dans le stress du match. On fait des petites compétitions internes aussi. Donc il y a aussi prendre du plaisir pendant cette période-là pour que ce soit quand même un temps d'entraînement qui soit agréable pour les joueurs. Avant le retour aux affaires, le week-end prochain, 32e de finale de Coupe de Suisse oblige. C'est une magnifique équipe pour la Suisse. ... ... ... ... ...